Steven, putain de Spielberg. Jeune prodige, maître du blockbuster, le réalisateur ultime. Pour moi, avec Spielberg, on est au panthéon des panthéons du cinéma. Mon expérience avec Spielberg est un petit peu originale. Je suis ultra fan, mais pas des mêmes films que tout le monde en fait. Pour moi, E.T., Joe's, Jurassic Park, c'est cool. Mais, c'est pas ses meilleurs films. Moi, je suis plus fan de sa période dite plus adulte. Le jour où je me suis dit que c'était l'un des meilleurs, c'était après avoir vu la liste Schindler. Parce que, si tu veux, faire un film sur la Shoah, c'est pas ultra original. Disons que le côté, c'est pas bien de tuer des Juifs. Merci, je l'avais compris. Mais là, tu as un réel point de vue original. Et c'est ça qui fait vraiment toute l'essence de ce film-là. D'ailleurs, un petit conseil, si jamais tu veux faire un petit week-end spécial, film sur la Shoah, un gros week-end en perspective, Le Pianiste de Polanski et La Vie est Belle de Bellini. C'est tout. Bref, après la liste Schindler, tu peux comprendre que Spielberg, il prend n'importe quel scénario et il t'en fait un chef-d'oeuvre. Voilà, il trouve un point de vue, il trouve un truc à raconter. Et là, baf, c'est magnifique. On peut citer mes préférés. Rencontre du troisième type. Il faut sauver le solde de Ryan. Terminal, attrape-moi si tu peux. Mais s'il y en a deux à mettre vraiment au-dessus, pour moi, c'est AI Intelligence Artificielle, qui est le projet avorté de Stanley Kubrick, que Spielberg a récupéré et a réellement réussi à magnifier d'une façon magistrale, tout en y incorporant le style Kubrick. Tout ça, je crois que c'est l'un des hommages les plus sincères qui doit exister dans le milieu du cinéma, c'est ce film-là. Ce film est une relecture du mythe de Pinocchio sur un point de vue de SF, avec une vraie réflexion sur l'intelligence artificielle. Et il y a cette scène qui me fait chialer à chaque fois, et il y a Jude Law qui joue un gigolo, un robot gigolo. Ça n'a pas de prix. Et l'autre film, c'est Munich, qui est un film extrêmement audacieux sur un plan politique, parce que Spielberg se retrouve à dire « Israël, c'est un petit peu chaud ce que vous faites aux Palestiniens, sous couvert de la protection du peuple juif. » Bref, vous l'aurez compris, j'aime bien Steven Spielberg, mais la question que tout le monde se pose, c'est « Qu'est-ce que j'ai pensé de « Already Plugged One ? » ? » Perso, le projet m'intriguait. Steven Spielberg, sur ce projet-là, ça promettait vraiment quelque chose de très prometteur. Surtout que récemment, il avait annoncé un peu la fin du... Il avait annoncé, tel un prophète, la fin du blockbuster moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec tous ses archétypes. Bref, l'histoire de « Ready Plur One », c'est quoi ? Je ne me souviens plus du nom du personnage principal. Je l'ai noté sur ma fiche. « Wait, what ? » Voilà. C'est l'histoire du personnage principal qui vit en 2043, où une époque où tout le monde joue un jeu qui s'appelle l'Oasis. En fait, c'est une sorte de second life. Et lui, en fait, il a un avatar qui est prénové Percival. Percival. Suite à la mort du créateur, le créateur décide de créer un grand concours pour dire « Voilà, je n'ai pas de descendance. » Donc, du coup, les futurs propriétaires de l'Oasis seront la personne qui trouvera l'easter egg finale. Et s'en suit une épopée rocambolesque durant tout le film. Alors, le film est extrêmement basé sur tout ce qui est référence et easter egg. Perso, je n'ai jamais vraiment été fan du concept, notamment du fait que, généralement, c'est un concept qui est vachement utilisé. de dire « Tu vois, on aime les mêmes choses. Aime-moi. Aime-moi. » Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment fait de façon extrêmement intelligente. Notamment tout le passage dans l'hôtel. Pour ceux qui auront vu le film, vous le comprendrez, la ref. Voilà. Où vraiment, elle est vraiment construite, cette scène est vraiment construite sur une big référence. Et si tu n'as pas vu le film en question, tu comprends que dalle. N'importe quel film, tu t'auras été dans la merde. Mais sauf que là, en fait, la construction de la référence est faite de telle façon que tu as deux camps. Tu as ceux qui n'ont pas vu le film et ceux qui ont vu le film. Et ceux qui n'ont pas vu le film ne sont pas laissés à l'abandon. Et en soi, ça peut être cool parce que du coup, en fait, tu as une sorte d'interaction. Mais alors du coup, pourquoi il fait ça et tout ? Et puis voilà. Et puis en même temps, ça donne aux gens « Eh, allez voir ce film. » Après, le problème, c'est que ce jeu de la référence, tu as deux façons de le voir. Soit c'est une invitation de Spielberg à créer, les gars. Vous pouvez créer à partir de votre culture et tout. Elle est là même si elle est ce qu'elle est. Enfin voilà. Créer à partir de ce que vous connaissez. Et puis après, vous allez voir plein d'autres trucs. ou sinon, est-ce que ce projet a été poussé parce que, en ce moment, faire des références, ça marche très bien. Regardez Stranger Things qui, pour beaucoup de gens, est une excellente série alors que c'est une série extrêmement moyenne. Juste parce qu'ils font des références, voilà. C'est à la mode. Mais je pense que quand même, la démarche de Steven Spielberg est vraiment de dire faites des refs, allez-y, YOLO. Mais crée à partir de ces références-là et vous allez créer des univers complètement uniques. Comme ce qui se passe dans Ready Player One. Il y a quand même un gros, gros bémol. C'est pourquoi on a l'impression que l'ensemble de la pop culture, c'est grand max arrêté dans les années 2000. Bon, c'est les années 80, full 80s, mais voilà. Dans 20 ans, on aura toujours les mêmes refs. Après, c'est parce que aussi, c'est complexe de créer un univers et de dire, voilà, t'as cette référence-là. Celle-là, en fait, c'est une grosse référence pour eux, mais tu la connais pas encore. Tu comprends ? Ça va être compliqué, quoi. Mais cela dit, pour moi, ce film n'est pas aussi ouf que tout le monde l'a vendu. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de malade. C'est genre, oui, c'est le meilleur film de 2018 et tout. Ouais, je suis pas sûr, parce que j'en ai déjà vu quelques-uns et t'as des trucs vachement cool et notamment des trucs qui sont déjà sortis. Voilà. Le meilleur film de 2018, je pense pas. Et c'est clairement pas... Alors, je pense que sur un point de vue populaire, il y a de grandes chances je pense que Rediplier 1 marque vraiment les esprits comme un sort de Spielberg majeur. Mais en termes de qualité, non, j'ai pas eu cette émotion. et je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a des défauts et Spielberg n'a pas fait le meilleur film qu'il pouvait faire. Mais ça y est, je comprends, je comprends que des gens aient kiffé parce que c'est vrai que du coup, d'un seul coup, t'as l'impression, c'est quelqu'un qui était vachement porté sur le jeu vidéo et tout. notamment la communauté du jeu vidéo qui pour exister et pour être porté à la valeur qu'elle le mérite, est obligée de se créer ses propres références et du coup, créer sa propre communauté où ils se disent entre eux « putain, ça c'est cool ». Et là, le fait d'avoir un autre média, enfin le milieu du cinéma, c'est Steven Spielberg qui est quand même un grand ponte du cinéma américain, voire même mondial, qui arrive et dit à ces gens « écoutez, ce que vous kiffez, en fait moi aussi je le kiffe et je trouve ça cool ». Je peux comprendre que toi, ça te touche au plus profond de toi-même, ils te disent « putain, ce film, c'est une grosse lettre d'amour envers ce que j'aime ». Et bien forcément, moi ça me fait plaisir, enfin moi à leur place, voilà, et vu que je n'ai jamais été vraiment très pop culture et très jeu vidéo, bah, moi ça ne me parle pas trop, quoi. Je pense que c'est quand même un film qui est très, qui est vraiment visé, ce que cherche à faire Marvel depuis des années, bah là, Spielberg l'a fait en un film. Voilà, tout simplement, c'est tout simplement ça. Mais façon, puissance 1000, quoi. et mon gros reproche à ce film reste, et je pense que ça restera un bon bout de temps, la construction, la construction du film, clairement. Très clairement, c'est une, le film est basé sur une structure mais ultra classique, mais, du blockbuster, mais pas du blockbuster d'il y a quelques années, du blockbuster action, non, c'est vraiment le blockbuster tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire que, oui, donc c'est la structure banale en trois actes, avec un rythme de folie, histoire que tu, histoire que, que tu ne sortes pas du film, attention, faudrait pas que tu sortes du film. Voilà, enfin, ok, c'est un blockbuster d'action, mais, les gars, essayez de faire des pauses dans votre récit, histoire d'approfondir un certain personnage, et tout. L'ensemble des problèmes sont résolus dans des laps de temps extrêmement courts, l'énigme finale, c'est, ah oui, en fait, non, en fait, il y a Patrick, ça peut être depuis, Patrick, il y avait pensé, voilà, en deux secondes, alors que les deux énigmes avant, les mecs, ils galéraient, et tout, alors que, voilà, c'est, c'est, l'ensemble de l'histoire doit se passer, allez, quoi, sur trois, quatre jours, une semaine, c'est vachement court, en fait, on sent pas le temps passé, mais t'as pas de temporalité dans le film, temporalité, ça, c'est, après, c'est vrai que ça se joue aussi, parce que t'es dans des univers virtuels, et donc c'est vrai que t'as cette perte aussi de notion, du temps, parce que le pire, c'est que, Steven Spielberg, il est capable de, d'avoir des structures qui prennent leur temps, d'approfondir, je vais revenir sur le, sur le film Munich, où, bon, bah là, c'est une histoire qui se passe sur, sur six mois, et tout, enfin, enfin, sur, bon, même plusieurs années, et vraiment, t'as une, et parfois, le film, il se pose, voilà, donc, en fait, c'est au moment du montage que tu te rends compte que, en fait, t'as pas vraiment expliqué l'histoire de Munich pour pouvoir comprendre la scène qui va arriver, donc, alors, le personnage interprété par Eric Bana, donc, qui est un agent secret du Mossad, qui mène, depuis les attentats de Munich, des actions pour éradiquer le groupe terroriste Black September, donc, tue ces terroristes palestiniens, à l'aide d'informations qui lui sont données par des mafieux français, or, ces mafieux français ne souhaitent pas travailler pour un gouvernement, or, ces mafieux français découvrent que, ben, non, c'est le gouvernement israélien, et donc, du coup, ils le convoquent dans leur repère, et ton, on est à nés face au grand chef, interprété par Michael Lonsdal, qui va faire preuve de quelques facéties, notamment, qui va notamment demander à Eric Bana de l'appeler papa, or, Eric Bana lui explique qu'il a déjà un papa, donc, il ne peut pas l'appeler papa, et va en arriver cette scène. Non, non, ce n'est pas required. toi, tu peux le faire. My father, who gives us obedient and respectful clients, who obey the rules according to which our business thrives, and punish those who transgress against whose prevarications and deceptions. Bon, ce n'est pas pour le business, tout ça, ce n'est pas uniquement pour ce putain de fric. pourquoi tu l'as fait, alors? T'as gagné des millions avec ça. In my despair, I fathered madmen who dress like factory workers, but never do manual labor, and who read nonsense and spout pompous bullshit about Algerians, and who love nothing, not Algerians, or French, or flesh and blood, or anything living. So, I have sympathy for a man who can say I have a papa, and who does what he must for his family. For ma famille que je l'ai fait pour toi, espèce de centaure, de minotaure. I will say grace. Tout bonnement, et t'as des sortes de bulles comme ça, ces bulles de rafraîchissement. si un mec comme Steven Spielberg ne peut pas imposer ça dans un de ses blockbusters, dans un de ses films, où va-t-on ? Parce que t'as des mecs comme Tarantino, Tarantino, il en a fait son style de faire des scènes. Scorsese, Scorsese le fait très très bien en ce moment. Enfin, je sais pas, tu regardes le loup de Wall Street, ce n'est qu'une succession de scènes qui sont longues, où ils prennent leur temps, où t'as des choses qui se passent et tout. Après, c'est vrai que les films font trois heures. Bon, ça, c'est... Voilà. Mais, voilà. Ou encore, plus récemment, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est peut-être Mad Max Fury Road, où c'est une course saletante pendant tout le film et au milieu, t'as une pause, ils arrivent au bout de la route et là, voilà, ils se remettent en question, ils font, oh là là, t'as cette fameuse scène, ce fameux plan où Furiosa tombe des nus. Et après, ils repartent sur un rythme, voilà, quoi. Et je pense, c'est ça qui manque, qui manque des pauses dans ce film. Pour vraiment propulser ce film dans des sphères magnifiques, quoi. Pour moi, Red Deadly R1 est un bon, enfin, qui part d'énormément de bonnes idées, en fait, mais il y a un problème de réalisation et venant, alors déjà, le scénario, je pense, c'est extrêmement faible, extrêmement faible, c'est du basique, voilà, c'est juste qu'on a, on a mis un univers extrêmement riche par-dessus, on a mis un très joli emballage, mais le scénario est relativement faible, notamment la morale de fin. Alors, les jeux vidéo, c'est bien, mais parfois, il faut décrocher. Ok, maman, très bien. Sur ce coup-là, ils ont un peu raté le truc, même si c'est un message qui a un sens et qui est compréhensible et qui est logique, assez logique. C'est un film de Steven Spielberg et Steven Spielberg, c'est un putain de réal. Franchement, il n'a pas fait des choses très très flamboyantes sur ce film-là, voire même il a fait une série minimum et je trouve ça dommage. Sur ce, allez voir des films et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Au revoir !